Nous sommes en train de découvrir les différents types de technologies qui pourraient être très utiles dans les marchés émergents comme IT. Et là, nous discutons par rapport au blockchain. Dad, comment est-ce que l'État, l'État ici par exemple, pourrait utiliser ce genre de technologie qu'on appelle blockchain? Bon, l'État est probablement le plus grand utilisateur de bases de données car nous avons les licences par exemple, nous avons les cartes d'identification, nous avons les cartes de vote, nous avons les documents de véhicules, nous avons les cadastres, c'est-à-dire les titres de propriété. Tout ceci revient du domaine de l'État. Donc, en fait, l'État n'aurait qu'à transformer ces différentes bases de données et les mettre sur une plateforme blockchain. De préférence, car le blockchain étant plus sécurisant en termes de la fiabilité des informations. Donc, tout ceci pourrait rapidement se mouvoir des bases de données traditionnelles vers le blockchain. Ok. Et alors, dans le domaine de la santé publique, comment est-ce que cette technologie, est-ce qu'elle pourrait être utile dans ce domaine, dans ce secteur aussi? Absolument. Car l'un des éléments importants ou de base de la santé publique, c'est l'identification du patient en général. Donc, si d'une certaine façon, les centres de santé, les institutions sanitaires pourraient avoir un enregistrement unique sur les patients et les patients potentiels, ceci accélérerait les services de santé à donner et à livrer à la population. Disons, comme exemple, quelqu'un qui se fait soigner à Port-au-Prince pour une maladie spécifique et qui, en fait, dans quelques semaines, va vivre un petit trou de nip. Et tout d'un coup, cette personne doit encore accéder à des soins de santé. Mais en fait, actuellement, le médecin de petit trou de nip n'a aucun accès à l'information de santé de ce patient potentiel. Mais utilisant le blockchain, ce médecin ou celui qui gère ce centre de santé pourrait, à travers son téléphone intelligent, accéder, en fait, de façon autorisée au dossier de ce patient et savoir quels sont les soins qui avaient été déjà octroyés à ce patient et savoir quoi prescrire maintenant pour cette nouvelle situation. Donc, en fait, c'est très important dans le domaine de la santé car vous ne pouvez pas mélanger certains médicaments ou bien, en fait, la consommation de certains médicaments en même temps. Et il est très important qu'un médecin sache où sont les données historiques d'un patient. Donc, dans le domaine de la santé, l'enregistrement des informations sanitaires de chaque patient, c'est un domaine qui vraiment contribuerait à l'amélioration de la santé publique dans le pays. OK. Donc, pour récapituler, dans le domaine de l'État, le blockchain pourrait servir comme vraiment un inventaire de tous les biens de l'État et pour pouvoir faire des transactions beaucoup plus transparentes par rapport à les appartenances. Oui. Bien, dans le domaine de la santé, ça pourrait faciliter qu'un citoyen ou une citoyenne puisse avoir toutes ces informations et captées par un médecin dans une ville, accessibles par un autre médecin dans une autre ville, sans que ce médecin se parle nécessairement. C'est correct. OK. OK. Maintenant, quels sont les autres secteurs là où cette technologie, le blockchain, pourrait être aussi très utile? En parlant toujours du domaine de l'État, il y a des applications pour le secteur privé, mais du point de vue d'utilisation du blockchain dans l'État, le système de vote, dans les élections haïtiennes et dans les élections de plusieurs pays émergents, il y a toujours des discussions de la possibilité de faute dans ces élections. En fait, on a même vu aux États-Unis, dans les dernières élections, que des partis protestaient de la validité des votes et du comptage, etc. Le blockchain peut être très utile dans ce domaine, car les journaux d'enregistrement du vote étant immuables, donc ils ne sauraient ne pas créer une certaine confiance des résultats qui sortiraient de telles élections. Donc, le système de vote est une application pour le blockchain. Le système des casiers judiciaires aussi. Dans le domaine de la justice, très souvent, il y a des problèmes et des disputes, des discussions entre le système judiciaire, les accusés, les victimes, etc. C'est en fait très souvent à cause de la capacité des gens de modifier les informations qui existent dans les journaux de casiers judiciaires ou de cas en général. Donc, le fait que ces journaux deviendraient immuables rendraient, dans une certaine mesure, une justice dont la population aurait un peu plus de confiance. Un autre domaine, c'est les archives, c'est-à-dire les actes de naissance. Présentement, il y a beaucoup de problèmes dans les bases de données qui contiennent les actes de naissance, car ces actes étant enregistrés dans des bases de données centrales, centralisées, et où quelqu'un peut en fait modifier les informations qui s'y trouvent. Mais dans un domaine blockchain, tout acte de naissance enregistré sur le blockchain serait enregistré sur plusieurs ordinateurs instantanément et simultanément, donc empêchant à toute personne de modifier les informations qui s'y trouveraient. Maintenant, si ces informations sont enregistrées sur plusieurs ordinateurs, comment est-ce qu'on peut garantir que nos informations restent privées? Par exemple, moi, je n'aimerais pas que mes informations médicales soient accessibles à tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça pourrait être utilisé pour le bien ou pour le mal si ces informations deviennent aussi décentralisées? Ok. Alors, les informations ne sont pas décentralisées partout, mais décentralisées sur la quantité d'ordinateurs qui se positionnent en validateurs d'informations. C'est ce que font ces différents ordinateurs. Ils valident les informations pour chaque enregistrement qui s'effectue dans le système et dans le réseau. Donc, ce n'est pas n'importe quel ordinateur, ce sont des ordinateurs autorisés et ceux qui sont inclus dans le réseau pour valider les informations et qui s'inscrivent sur le blockchain. Ok. Donc, en gros, je pourrais dire que si je comprends bien le blockchain dans le domaine de l'État, ça pourrait vraiment servir comme une base de données des biens de l'État et qui pourrait permettre à l'État de mieux gérer ses biens et de mieux calculer à qui appartient quoi, par exemple. Oui. Dans le domaine du cadastre, par exemple, les titres de propriété, en fait, pourraient s'inscrire dans un blockchain empêchant à ce moment-là que ces titres soient modifiés par n'importe qui et ainsi validant les informations qui ont rapport aux titres de propriété. Alors, il y a beaucoup de discussions qui se font autour, très souvent autour des informations relatives aux titres de propriété. Ok. Ok.